Shalom, 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 chez vous, c'est encore l'heure dans vos maisons. J'aimerais juste vous faire, vous pouvez suivre l'intégralité de ce message sur notre chaîne YouTube, je vais juste vous parler des caractéristiques de l'épouse, l'épouse que tu es, l'épouse que je suis. Nous sommes en attente. Pendant le temps de la préparation, nous sommes en train de nous préparer à l'arrivée de notre époux, le Seigneur Jésus qui revient bientôt. Nous attendons, il va bientôt revenir, il sera là. Il t'a fait une promesse, cette promesse, il va l'atteindre bientôt. Alors l'épouse est fidèle, l'épouse est soumise, l'épouse est obéissante, l'épouse écoute son époux. Qu'est-ce que ton époux veut que tu fasses? Qu'est-ce que ton époux, comment ton époux veut que tu te comportes? Le caractéristique de l'épouse pendant ce moment de l'attente, sort des distractions, sort de tout ce qui est en train de t'éloigner de ton époux, qui est en train d'attrister ton époux, qui est en train de retarder le retour de ton époux. Attache-toi, va dans la parole de Dieu qui est le miroir. Cette parole, c'est le miroir, c'est dans la parole, c'est en intimité avec le Saint-Esprit que tu vas connaître le désir de ton époux. Ce que le pauvre attend de toi, ce que le pauvre est que tu fasses, comment le pauvre est que tu te comportes pendant ce moment d'attente. Ce n'est pas le moment où l'épouse doit être dans la distraction. Le monde est agité, le monde est là dans la distraction, mais l'épouse doit apprendre les critères du royaume. Qu'est-ce que le pauvre attend de toi? Esther a été admise parce qu'elle avait répondu aux critères du roi. Qu'est-ce que le roi attend de toi? Comment le roi veut que tu te comportes? Attache-toi au Saint-Esprit, cherche encore le Saint-Esprit, va dans l'intimité avec le Saint-Esprit et que le Seigneur vous bénisse. Shalom chez vous.